Alors, comment surmonter la forteresse de l'orphelin? Comme nous avons mentionné, la forteresse de l'orphelin, c'est un ensemble de croyances qui nous font croire que nous sommes seuls, que nous sommes orphelins. Pas nécessairement physiquement, mais seuls, spécialement un père qui nous aime inconditionnellement, qui veut prendre soin de nous, qui est totalement engagé envers nous. La forteresse de l'orphelin, c'est lorsqu'on n'a pas cette figure dans notre vie de quelqu'un qui est là pour nous. C'est la forteresse de l'orphelin. La semaine dernière, nous avons vu comment la forteresse de l'orphelin peut s'exprimer de deux façons principales. La première expression est de la rébellion. La rébellion, c'est de combattre pour l'héritage, de gagner leur héritage parce qu'ils ne font pas confiance que personne ne va leur donner. On a demandé aux gens ici, avant que votre père meure, combien d'entre vous ont expérimenté les bénédictions de votre père biologique? On a deux personnes ici. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on se sent orphelin. Parce que la responsabilité principale d'un père, c'est de bénir ses enfants. On ne fait pas confiance à notre père, alors on ne fera pas confiance au père. On a découvert les étapes bibliques pour surmonter cette forteresse orpheline. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de parler de l'expression de cette forteresse orpheline dans le cadre de la religion. Lorsqu'on essaie de performer pour l'excellence, lorsqu'on veut gagner notre héritage. Alors, avant que je fasse ceci, j'aimerais juste clarifier ces deux expressions. La parabole du fils prodigue dans leuc 15, verset 11, c'est une illustration très adaptée de la forteresse orpheline. À travers ces deux expressions, rébellion et religion. La plupart, la majorité du texte de la parabole du fils prodigue se pensent par rapport au fils le plus jeune. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a deux. Il y a le plus jeune et le plus vieux. Et les deux fils étaient sous l'emprise de la forteresse orpheline. Les deux l'ont démontré de façon différente. Le plus jeune, comme je l'ai mentionné, il a été sous l'emprise de la rébellion. Il a combattu pour avoir son héritage. Il l'a demandé. Il s'est rebellé. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont cette forteresse orpheline en rébellion. Donc, ne pas faire confiance aux gens d'essayer de se libérer de toute autorité et responsabilité. Et se sentir comme s'ils devaient combattre pour tout. Et ça, c'est la mentalité du fils le plus jeune. Et malheureusement, beaucoup de nos prisons sont remplies de gens qui ont combattu pour ce qu'ils croient qu'il leur est dû. Et ces gens ne vont jamais être libres complètement de la rébellion jusqu'à ce qu'ils soient libérés de la forteresse orpheline rébellion. Le fils le plus vieux a lui aussi contesté l'amour du Père et a démontré cette forteresse orpheline par la religion, par la performance, l'approbation. Et c'est l'essence de toute religion créée par l'homme. C'est de performer pour être accepté de Dieu. Alors, il était comme un esclave parce qu'il devait gagner l'acceptation de son Père. Et alors qu'il était esclave, il se plaignait et il chialait contre les autres. Et il y a quand même beaucoup de gens qui, aujourd'hui, sont pris sous l'emprise de cette forteresse en essayant de faire tout ce qu'ils peuvent pour gagner l'acceptance. Et jugeant les autres sur la base de leur performance, ce qu'ils peuvent accomplir, suivre les ordres. Et voici la réalité. Tristement, dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui se débattent contre cette forteresse de religion. Parce que ce qui se passe, c'est que l'Église récompense sa performance et elle punit la rébellion. Alors, tous les rebelles et les jeunes frères quittent l'Église et on reste avec seulement des gens religieux qui performent. Mais tous ces gens sont sous l'emprise de la même forteresse orpheline. Et c'est pour ça qu'on doit avoir cette liberté. Nous devons nous en libérer. Et en premier, pour s'en libérer, on doit la comprendre. Alors, on va entendre la première mauvaise nouvelle avant d'entendre la bonne nouvelle. Regardez le 15, 25, 26. Les gens qui se débattent contre la religion, la forteresse de l'orphelin religion, tendent à être toujours méfiants. Alors, l'aîné était probablement, le fils aîné était probablement en position de supervision dans les champs. Alors, il ne pouvait pas lui-même se libérer pour aller voir ce qui se passait. Alors, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était, qu'il doutait, qu'il était méfiant. Alors, il devait demander à un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un party? Pourquoi je ne suis pas invité? Qu'est-ce que je manque? J'ai fait tout ce travail. Alors, je mérite d'être invitée au party. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre moi? Pourquoi je ne suis pas invitée? Et ça, c'est la religiosité, ce que ça amène. Ils sont méfiants de ce que les autres peuvent penser, ce que les gens font, pourquoi ils ne sont pas toujours invités. Alors, la forteresse orpheline qui se manifeste en religion rend toujours les gens méfiants de ce qu'ils manquent. Demandez-vous si ces éléments sont en vous alors que nous les révisons. Regardez, le deuxième, c'est la colère cachée. Luc 15, 27, 28 Tournez-vous vers la personne à votre gauche et dites-lui, je sais qu'il ne parle pas de toi. Tournez-vous vers la personne de droite et dites-lui, je sais qu'il ne parle pas de toi, mais il parle peut-être de moi. Alors, Luc 15, 27 et 28 Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le vaugras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Deuxième caractéristique de la forteresse orpheline exprimée sous forme de religion, les gens deviennent en colère contre l'injustice de leur situation. Ils sont fâchés que les autres ont de l'attention et eux, non. Que leur problème obtient toute l'attention. C'est injuste. Ils veulent un peu de cette attention. Ils sont fâchés parce qu'ils n'ont pas de traitement égal ou préférentiel, parce qu'ils sont le fils aîné. Et généralement, ils vont cacher leur colère jusqu'à ce que soudainement, elle explose. Troisième élément, la forteresse orpheline exprimée en religion et performance amène de l'orgueil. Le 15-28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il a refusé de célébrer le party de retour de son frère. Moi, je suis meilleure. J'ai l'air meilleure. Et je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis en accord, alors je vais éviter ça à tout prix. Alors, il y a de l'orgueil dans leurs accomplissements. Ils tendent à juger les autres sur la base de leur performance ou l'absence de leur performance. Et ça, c'est de l'orgueil. Le quatrième élément, sentiment de martyr. Le 15-29, mais il répondit à son père, «Voici, il y a tant d'années que je te sers comme un esclave, sans jamais avoir transgressé tes ordres. Je ne t'ai jamais demandé rien, j'ai tout sacrifié pour toi. Je mérite l'attention, je mérite une récompense. » Pas ce jeune fils rebelle. Moi, je devrais avoir ton attention. Les gens avec cette mentalité, qui ont cette forteresse orpheline, exprimant performance, ils ont le besoin de dire aux autres comment ils ont été fidèles. « Je suis celui qui a été l'esclave. » C'est très admirable, parce qu'ils servent de façon fidèle, loyale. Ils veulent être reconnus. Ils veulent que vous sachiez comment ils ont travaillé fort. Moi, j'ai une histoire encore meilleure de ma performance, comment j'ai été un esclave et comment je travaillais fort. Ils ont besoin que les autres sentent de l'empathie pour leur sacrifice et leur performance. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont rien fait. Et c'est ça, le martyr en eux. Moi, je me suis reconnue dans certains éléments à date. Et vous, regardez le cinquième élément. Et mon jeune frère, il n'a même pas eu un chevreau. Il a eu un gros veau. Tu ne m'as jamais fait de party pour moi. Tu as payé. Tu lui as donné de l'attention. Moi aussi, j'en veux. Je mérite autant d'attention que mon plus jeune frère. Et même plus. Et pourquoi tu passes autant de temps à parler avec les enfants? Je suis plus intelligent qu'eux. Je travaille plus qu'eux. Et la plupart du temps, je sens meilleur qu'eux. Alors, comment ça tu passes tout ton temps avec les enfants? Moi, je veux de l'attention. Arrête d'avoir des chouchous, Cathy, ma femme. Passe plus de temps avec moi. On parle d'un certain homme appelé David. Alors, les gens avec cette forteresse, ils ont une espèce de sentiment de justice. Ils ont comme une balance. Et si tu donnes 10 minutes à quelqu'un, tu dois leur donner 10 minutes. Donne-moi pas un café plus petit que l'autre personne. Traite-moi exactement de la même manière. Et peut-être même mieux, parce que je mérite plus. Je suis un meilleur travailleur. Je suis plus loyal. J'ai travaillé plus fort. C'est de l'envie, vraiment. J'étais envieux de mes propres enfants. Oups! Est-ce que j'ai dit ça? Ça fait partie du fils aîné. L'envie et la jalousie. La supériorité, le sixième élément. Regardez Luc 15, verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le vaugras. Alors, tu peux bien l'appeler ton fils, si tu veux, mais moi, je ne vais pas l'appeler mon frère, parce qu'il a eu du sexe avec les prostituées, il est immoral, il a travaillé avec des cochons, il a dragné sa foi juive. C'est un apostat. Je ne vais pas l'appeler mon frère. Je suis tellement mieux que lui. J'ai travaillé plus fort, j'ai accompli plus, j'ai mieux géré mon argent, je suis plus mature et spirituelle. Voyez, les gens qui ont cette forteresse orpheline exprimée en performance, ils ont tendance à se comparer aux autres. la plupart du temps, ils se comparent aux autres qui performent moins bien qu'eux, parce que ce n'est pas agréable de se comparer aux gens qui performent mieux que soi. Comment vous appelez-vous quelqu'un? C'est quoi la définition d'un fanatique? C'est quelqu'un qui est un petit peu plus spirituel que vous. Oui, peut-être. J'ai dû gérer ça aussi. Alors, ça, c'était six traits principaux de la forteresse orpheline exprimée sous la performance. Et comment est-ce qu'on peut briser ce cycle et enlever cette religiosité, cette performance? La première étape de la restauration, c'est de savoir que vous êtes profondément valorisés par le Père. Regardez le 15-28. Il se met en colère et ne voulait pas entrer, le fils aîné, mais son père sortit et le pria d'entrer. Il l'a supplié. Pensez à ça. Le jeune fils, le père pensait que le jeune fils était mort. Il est revenu et là, le père est allé à sa rencontre. Mais quand le jeune fils était à l'intérieur, il est sorti pour aller rencontrer le fils aîné parce qu'il avait de la valeur à ses yeux. Il voulait que son fils aîné, qu'il sache, qu'il l'aimait autant. Il n'a pas eu toute cette attention négative que le plus jeune a eue, mais le père avait quand même remarqué son fils aîné. Il l'a aimé, il l'avait chéri, il lui accordait une grande valeur. Il n'y avait pas un fils de première classe et un fils de deuxième classe. À ses yeux, le père avait deux fils de première classe. Le deuxième élément de restauration, la deuxième solution, nous devons savoir que nous sommes un fils ou une fille profondément aimé. Regardez le 15-31. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Mon enfant. Et tout ce que j'ai est à toi. » Il a réaffirmé au fils aîné qu'il était son fils bien-aimé aussi. Voilà le fils aîné qui était en train d'accuser son frère cadet. Et là, le père dit, « Wow, wow, arrête ça. Je t'aime aussi. Même dans le milieu de tes accusations et de ta mauvaise attitude envers ton frère, je suis toujours fière de t'appeler mon fils. Tu es mon fils. Je ne vais jamais être honteux de t'appeler mon fils parce que je t'aime, mon fils. » Les accusations du fils aîné n'allaient pas arrêter le père, n'allaient pas faire cesser le père de dire, « Tu es mon fils et je t'aime. » Vous êtes vraiment profondément aimé par le père. Troisième élément de solution, sachez que vous avez la présence du père. Toujours dans le verset 31, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai à toi. » Je ne t'ai pas tourné le dos, je ne suis pas partie. Que tu performes ou pas, je suis toujours avec toi. « Je ne vais pas te retirer ma présence lorsque ta performance diminue. » « Tu es mon fils, ma fille. » Peu importe comment tu performes, je suis toujours avec toi. Je ne vais jamais te rejeter et me retourner contre toi. Tu ne dois pas passer ton temps à performer pour gagner mon amour et ma présence. Tu l'as déjà. Et tu es plus que bienvenue de penser tout le temps que tu souhaites avec moi. Ma présence est toujours avec toi. Je suis toujours avec toi, fils. Alors, sachez que vous avez la présence du père. Quatrième élément, sachez que vous avez l'héritage du père. Verset 31. « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, déjà. » C'est déjà à toi. Ne devez pas performer pour avoir votre héritage. Vous n'avez pas à faire un certain niveau de travail pour avoir un certain niveau de succès pour vous vanter d'un certain accomplissement. parce que l'héritage est déjà à vous. Vous n'avez pas à agir mieux, à penser mieux, à performer mieux. Tout ce que j'ai est déjà à toi. Vous n'avez pas besoin de vous rebeller comme le jeune frère pour avoir votre héritage. Parce que tout ce que j'ai est déjà à toi. Tout ce que tu as à faire comme le jeune frère c'est de le demander. Regardez Jean 4, verset 2. « Vous convoitez et vous ne possédez pas. » « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Comment ça se fait que je n'ai pas ma guérison ? Mais avez-vous demandé ? Est-ce qu'on fait confiance au Seigneur ? Est-ce qu'on lui fait confiance et avoir cette liberté d'aller à lui pour lui demander ce qu'on a besoin ? « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » pour avoir cette deuxième portion du spaghetti. J'espère que quelqu'un va lire ma pensée. Mais vous n'aurez pas cette deuxième portion si vous ne la demandez pas. Le Père vous invite à demander. Il dit tout ce que j'ai déjà à toi. Cinquième élément. Sachez que vous avez le plein amour du Père. Le 15-32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Nous devions nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Nous devions célébrer parce que ton frère est revenu. Je ne fais pas un party parce que je l'aime mieux. C'est parce que je croyais qu'il était mort. Je célèbre son retour. Je veux te confirmer, te réaffirmer que je t'aime aussi, frère aîné. Je ne vois pas que j'ai un fils plus mature et un autre moins mature. Je n'ai pas un fils plus en situation d'échec et l'autre en situation de réussite. Je ne vois pas un plus rebelle et l'autre plus performant. Je les aime les deux complètement. Vous êtes les deux complètement mes fils. Je vous aime inconditionnellement, complètement. aujourd'hui, on célèbre. Pas parce que j'aime mieux ton jeune frère. Je célèbre parce qu'il est revenu à la maison. Cette célébration ne va pas être la même à moins que tu sois là toi aussi. Ça ne va pas être la même chose s'il manque un de mes fils bien-aimés au party. alors je te supplie viens à la célébration. Viens célébrer avec nous parce que tu es aussi mon fils et j'ai besoin que tu sois là. Célébrez avec moi et partagez ma joie. Le père aimait les deux fils complètement et il avait soin d'eux également. Comment est-ce qu'on peut avoir la victoire sur cette manifestation de performance du fils aîné? Sachez que vous êtes profondément valorisés et aimés par le père. Que vous êtes un fils une fille profondément aimés qu'il lui plaît de vous appeler son fils ou sa fille que vous ayez fait un péché ou mille cette semaine. Sachez que vous avez la présence du père qu'il ne va jamais vous abandonner ou vous rejeter ou se retourner contre vous. Sachez que vous avez l'héritage du père. On ne sait juste pas comment le recevoir ou comment le demander. alors il faut savoir comment le demander. J'ai essayé la semaine dernière pendant la dernière semaine d'être guidée par l'Esprit-Saint et j'ai eu une super semaine pour bâtir des histoires à vous raconter au cours des prochaines semaines. J'oubliais que j'avais déjà je performais mais j'ai déjà cet héritage. Et sachez que vous avez le plein amour du père. c'est une chose incroyable à propos de Dieu. On n'a pas un père qui est limité qui a 100 unités d'amour à donner et quelqu'un en a 3 l'autre en a 4 non il a un amour infini et il peut vous donner à vous tout son amour infini et à votre voisin la même quantité de tout cet amour infini. Voici à propos du fils aîné et du fils cadet. Le fils cadet et sa rébellion vont être renversées lorsqu'on sait qui on est dans le père et la forteresse orpheline du fils religieux dans la performance est vaincue en sachant qui nous sommes. qui nous sommes dans le père. C'est comme ça qu'on peut surmonter la forteresse orpheline. D'une autre manière la forteresse orpheline dans le fils cadet était elle a été axée sur la rébellion entraînant un comportement enfançant. La forteresse orpheline du fils aîné était axée sur la religion et avait pour résultat des attitudes offensantes. Les deux sont également blessantes et nocives donc toutes deux doivent être surmontées. Ne vous sentez pas mieux parce que vous êtes soit le fils aîné ou le fils cadet parce que les deux offensent Dieu et sont nocives qui nous gardent dans un esclavage et nous empêchent de recevoir tout l'amour du Père. Deux choses en fin de message. Parce que l'Église moyenne a tendance à récompenser la performance du fils aîné et punir la rébellion du fils cadet. peut-être que c'est pour ça que la prochaine génération ne vient pas à l'Église parce qu'ils questionnent tout et ils n'ont pas la confiance dans le Père. Ils pensent qu'ils doivent se rebeller pour avoir leur héritage. Peut-être parce que la nouvelle génération voit le frère aîné en nous. Ma femme Katé a dit pourquoi est-ce que d'avoir un Père si merveilleux, aimant, plein de compassion, généreux, qu'est-ce qui a causé le jeune fils à laisser la maison même s'il savait comment était son Père? Peut-être que la réponse était que c'était parce qu'il vivait avec son fils aîné et son fils aîné qui l'insultait, qui lui disait tu ne performes pas, tu ne gagnes pas ton héritage comme moi. C'est peut-être à cause du fils aîné qu'il a quitté la maison. Peut-être pas à cause du Père. Deuxième élément de réflexion. Vous vous rappelez quand le jeune fils est revenu à la maison, il a dit je ne suis pas digne que tu me appelles fils, traite-moi comme un de tes serviteurs, je ne suis pas digne, enseigne-moi comment performer pour avoir mon héritage. ce qu'il disait c'est si tu m'acceptes à la maison, je vais commencer à avoir le même rendement que mon frère aîné. Je ne pas rien te demander. Je vais devenir un esclave pour toi. Mais le Père a dit non, 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 arrête de parler, tu vas pas là. Père a dit je ne veux pas un fils qui revient et qui a cet esprit orphelin. Je veux mon fils qui revient. Je ne veux pas que tu échanges ta forteresse axée sur la rébellion pour celle qui est axée sur la performance. Alors, lorsque la nouvelle génération revient à la maison, ne leur permettons pas et ne les forçons pas d'être encadrés par notre forteresse orpheline basée sur la performance parce qu'on va les mettre en esclavage. si on a vraiment à coeur la prochaine génération, nous devons nous libérer. On doit se libérer de la forteresse orpheline, de rébellion et de performance parce que si on n'est pas libre, on va tout simplement leur mettre un fardeau d'esclavage et beaucoup de ceux qui reviennent ils ne reviennent pas en fils libres mais ils reviennent en fils performants et ensuite ils reviennent et ils sentent la performance alors prions ensemble je vais peut-être juste commencer en mentionnant que si jamais vous n'avez pas jamais reçu le Christ vous n'avez pas idée qu'est-ce que c'est d'avoir un père qui vous aime inconditionnellement et complètement qui ne va jamais vous abandonner ou vous rejeter comment est-ce qu'on peut accepter le sacrifice du Christ nous devons admettre que Christ est en effet la seule voie vers le salut et que nos coeurs sont complètement perdus sans lui nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité des morts pour notre liberté nous confessons Jésus comme notre seigneur et sauveur personnel le nouveau leader de nos vies et on décide de suivre Jésus tous les jours il l'invite à nous enseigner comment aimer si vous n'avez jamais accepté le sacrifice de Christ pour vos péchés faites juste lever rapidement votre main et je vais prier Seigneur nous voulons être certain que nous sommes tes fils et tes filles aujourd'hui Seigneur nous prions nous recevons ton sacrifice nous réalisons que nous sommes perdus sans toi que tu es la seule voie vers le salut nous choisissons de croire aujourd'hui que tu es mort pour nos péchés tu es ressuscité pour notre liberté nous confessons Jésus comme notre sauveur et Seigneur personnel leader de nos vies et nous te demandes de nous donner ton esprit saint afin de vivre comme enfants de Dieu alors levons-nous tous ensemble mettez votre main alors ça c'est vraiment encore une forte reste alors ça a rapport avec nos pensées donc ça affecte notre coeur aussi alors mettez Seigneur on veut pas être une moitié d'église on veut se repentir aujourd'hui pour avoir récompensé le comportement du fils aîné de performance aide-nous Seigneur à se libérer de cette performance qu'elle vienne plutôt de notre coeur pour toi nous ne allons pas la gagner ou se combattre pour notre héritage on se repent d'avoir puni le fils cadet et Seigneur on se repent de ça pour nous même et pour les autres églises Seigneur on veut ce réveil spirituel ici alors nous nous repentons aussi d'avoir justifié ce comportement de fils aîné ces attitudes et de performance et on se repent d'avoir pensé même une seconde qu'on pouvait gagner cet héritage en rejetant ce que ton fils a fait pour nous sur la croix ce sacrifice ultime comment est-ce qu'on a pu penser qu'on pouvait ajouter à ce sacrifice pour avoir notre héritage Seigneur on se repent de cette forteresse de cette mentalité de fils aîné performant et Seigneur on te demande maintenant on te demande maintenant de nous donner une révélation de qui nous sommes en toi Seigneur si nous souffrons de cette mentalité de fils aîné donne-nous Seigneur une révélation de qui nous sommes en toi qu'on est tellement aimé par toi nous avons tellement de valeur à tes yeux que nous avons ton héritage complet Seigneur en toi nous avons tout ton amour et tu es déjà tellement ravi de nous appeler fils fille aide-nous Seigneur à changer notre pensée que nous puissions penser en fils et fille de Dieu sans avoir à gagner ce que nous avons déjà en toi nous confessons que c'est de la folie d'essayer de gagner ce que tu nous as déjà donné de performer pour ce qui est déjà notre change nos pensées notre façon de penser et en résultant change nos cœurs Seigneur laissez ça pénétrer quelque temps change nos pensées Seigneur afin qu'on puisse savoir comme tu nous vois Seigneur qu'on va savoir qui nous sommes en toi mon cher fils ma chère fille je suis toujours avec toi et tout ce que j'ai est déjà à toi demande simplement et expérimente la plénitude de l'amour de ton Père pour toi aujourd'hui change nos pensées change nos pensées change nos cœurs au Seigneur on le prie dans le nom de Jésus Christ merci Jésus Amen nous avons encore quelques messages qui sont viennent pour renouveler nos pensées autant que vous pouvez soyez béni aujourd'hui commencez à recevoir la bénédiction de Dieu et venir dans cette liberté qui est vôtre en fils et fille de Dieu soyez béni mini passion au Seigneur